Une cérémonie va rendre hommage de main dans le Calvados aux 17 000 aviateurs et membres d'équipages canadiens morts lors de la Seconde Guerre mondiale. A cette occasion, Arnaud Joubert Desouches et Morgan Prégouet ont suivi un vétéran dont l'appareil s'était écrasé en juillet 1944. Il est remonté à bord d'un avion de l'époque pour livrer son témoignage. On l'écoute. S'envoler dans les airs à l'âge de 88 ans est exceptionnel. Ce qu'il est plus encore, c'est de remonter à bord d'un avion de la Seconde Guerre mondiale avec tout le poids de son histoire personnelle. Barry Midam a 24 ans lorsqu'il participe, comme des milliers d'autres pilotes, au débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Le 7 juillet, après des dizaines de missions, le jeune pilote de chasse est abattu par les Allemands. Son Spitfire s'écrase ici même dans un champ non loin de la ville de Falaise. Je suis parti en mission de reconnaissance depuis les côtes normandes. J'ai survolé cette route qui longe le champ et j'ai rencontré des véhicules allemands. C'est ici que je me suis fait canarder par la flaque. L'avion a pris feu aussitôt et j'ai juste eu le temps de sauter en parachute. Beaucoup des camarades de Barry n'ont pas eu sa chance. Les corps de jeunes aviateurs canadiens reposent un peu partout, dans les cimetières normands. Il faut savoir que les Canadiens eux-mêmes, ils étaient 71 000. Formés par l'aviation royale canadienne, sur ces 71 000, le chiffre est éloquent, c'est 17 000 morts. On pratique le devoir de mémoire déjà depuis très longtemps et aujourd'hui, on a une occasion extraordinaire de rendre hommage à un pilote de Spitfire. Le faire monter dans cet avion sur lequel il a été formé il y a 64 ans fut la bien émouvante surprise de ses amis français. Barry Nidam espère bien que le vol de cet après-midi ne sera pas le dernier. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.